Si vous avez tendance à être un procrastinateur, une procrastinatrice, en fait, à reporter au lendemain de ce que vous pouvez faire le jour même, c'est ça un procrastinateur, c'est « oui, oui, je le ferai demain, oui, demain, 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 j'appellerai mes clients demain, je démarcherai demain, 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 je lui dis je t'aime demain, je paierai mes impôts demain, je paierai mes factures demain, je paierai mes factures demain, je rangerai ma valise demain, demain ! » Et ça, c'est le procrastinateur. Si vous êtes dans cette formule, dans cette archétique de procrastinateur, eh bien, vous devez savoir que souvent, les gens qui procrastinent sont, mais, alors c'est conscient ou inconscient, sont obsédés par le produit final. Je m'explique. Par le fait que le résultat soit parfait. Mais, par exemple, vous êtes auto-entrepreneur et vous vous dites « tiens, allez, j'aimerais avoir un petit boulot, une petite activité d'auto-entrepreneur en plus de mon salariat, ou à temps plein. Très bien, je dois lancer mon site internet. Alors, je vais prendre plusieurs fournisseurs, je vais voir, mais, ah, demain, c'est pas assez parfait, j'ai pas les bons designs, c'est pas le... » Et c'est là où vous allez vous pénaliser, parce que chaque jour où vous reportez la mise en ligne de votre site internet, pour prendre cet exemple, eh bien, personne ne vous connaît. C'est-à-dire que, oui, c'est... Oui, vous ne décevez personne, mais, pire, vous tirez une balle dans le pied, parce que vous cherchez la perfection. Alors, attention, en amour, c'est la même chose, dans vos finances, c'est la même chose, travail, affaire, carrière. Les procrastinateurs veulent absolument un résultat parfait. Et, grave erreur. Vous savez, en général, le procrastinateur, il va passer énormément de temps, et c'est sa façon de fuir, à commenter ce qu'il devrait faire, à planifier ce qu'il devrait faire, mais il ne fait pas. En fait, ce qu'il fait, c'est consacrer son énergie à commenter. Un procrastinateur, c'est un touriste de lui-même. C'est le touriste de son pays à lui. Et il commente. « Ah, j'adorerai, j'adorerai. » Oui, laissez tomber tout cela. Devenez un acteur et cessez d'être spectateur. Et c'est ça, le procrastinateur. Et puis, quelle est la peur ? Donc, pour faire court, quelle est la peur du procrastinateur ? C'est la peur de commencer. La peur de se lancer. « Ah, je vais me lancer, mais ce sera... » « Ah, ce n'est pas parfait. » « Non, je ne peux pas me lancer. » « Non, on n'est pas n'importe qui, quand même. » Pensez à ça parce que la recherche du parfait va devenir en soi quelque chose de profondément imparfait. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus ici gratuits qui vous attendent pour plus de leadership, plus de résultats et plus de performances. Et vous pouvez aussi vous inscrire ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime. Ah, merci.